Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour toi, est-ce que vraiment, vraiment, on est rentré dans le débat ? Oui, je crois que déjà, on est rentré dans le débat dès cette avant-élection régionale. On voit que le débat est très âpre, très violent, très politique. On voit des candidats déjà déclarés, on voit des disputations sur d'autres candidats qui vont arriver à l'automne. Donc, c'est quasiment une première. D'habitude, les précédentes élections présidentielles, le président en place parfois se déclarait ou voulait se déclarer en fin d'année, etc. Ça se décanterait vraiment en fin d'année. Là, on rentre aiguillonné par les élections régionales et départementales de ce mois de juin, sur lesquelles les Français, quand même, ont pas mal investi dans leur tête. On leur en a parlé parce qu'elles ont été décalées déjà. Donc, ça représente quelque chose. C'est un rendez-vous. Ça coïncide avec la réouverture des terrasses, l'amélioration sanitaire, le fait qu'il n'y a plus de problème maintenant pour aller voter. Il n'y a plus de problème sanitaire. Rappelez-vous que, quand même, il y avait eu un vote à l'Assemblée où, rappelle-toi, que le groupe Modem n'était pas d'accord. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des élections régionales si vite. Bon, donc, vraiment, l'actualité va très vite. Donc, on est dans un nouveau contexte où on va pouvoir voter. Certes, les gens, on ne sait pas s'ils vont vraiment beaucoup se déplacer. Les estimations, on parle de 30 à 40 % de participation, peut-être 40, 45, sans doute pas 50. On a vu que les quatre élections législatives ont donné des résultats très faibles, entre 16 % et 26 % de participation. Pour les régionales, ça va être un peu plus. Mais on va se baser là-dessus pour imaginer la suite. Et tout le monde attend ça, en fait. Les compteurs sont un peu bloqués. On voudrait voir si les Français vont démentir ou pas, ou confirmer les sondages. Et on sait toujours qu'il y a des surprises. Bon, et là, il y a quelque chose à regarder, à surveiller de près, comme le lait sur le feu. C'est le nombre de régions qui pourraient passer ou pas au RN, au Rassemblement National. On dit de 1 à 3 régions PACA, peut-être Bourgogne-Franche-Comté, peut-être Val-de-Loire. Bon, mais est-ce qu'il n'y en aura finalement pas du tout ? Et dans ce cas-là, ça serait le Front Républicain que tu aurais gagné. Le Front Républicain… La Haute-France, tu ne penses pas que ça basculera ? Non. La Haute-France, non. Non, moi, je ne pense pas que ça… Non, non. On en parlera après, si tu veux. Donc, je vois de 1 à 3 régions, mais on peut imaginer qu'il n'y en ait peut-être pas du tout. Et dans ce cas-là, il y aurait un Front Républicain des citoyens qui démentirait un petit peu tous les sondages. Et ça serait une très grosse surprise, et ça serait un gros atout, ça repâtrerait les cartes en faveur du président en place. Ça veut dire que quand même, la situation n'est pas si dégradée en France, et qu'il y a toujours un plafond de verre. S'il y a eu un plafond de verre, même en PACA, ou même à l'occasion des régionales, c'est qu'on ne voit pas comment elle pourrait gagner dans un an, Marine Le Pen. Donc, ça va être très, très intéressant. Et puis, il va y avoir un autre enjeu, c'est l'enjeu de la compétition entre les candidats putatifs pour représenter LR, où on va avoir, le soir du second tour, trois candidats, sans doute, qui vont, trois leaders, qui vont afficher leurs intentions, parler de la présidentielle, Xavier Bertrand s'il gagne, s'il était battu, évidemment, ce sera le coup de tonnerre, mais s'il gagne. Valérie Pécresse, est-ce qu'elle joue gagnante ou placée, gagnante comme candidate, ou est-ce qu'elle va dealer en disant non, elle va clarifier la situation en disant non, je vais peut-être dealer avec Xavier Bertrand, on ne sait pas ce qui se passe. Il y aura peut-être un deal, où elle va peut-être être candidate. Et puis, Laurent Wauquiez, qui lui va dire, voilà, pourquoi je me lance. Puis, il y aura toujours Bruno Retailleau. Donc, ça, ça va être aussi intéressant. Oui, et sans oublier qu'il y a les départementales. Oui, les départementales. Oui, les enjeux-là sont moins importants. Ils sont importants pour les citoyens, pour évidemment ceux qui sont concernés. Mais on pense qu'il devrait y avoir quand même une espèce de stabilité. Moi, je pense qu'il y aura une assez grande stabilité et des mouvements pas si importants de basculement de département. On peut penser que la gauche, l'EPS, la gauche, espère gagner 4 à 8 départements. On parle peut-être des Bouches-du-Rhône, où c'est très serré entre droite et gauche. Mais je ne pense pas qu'il y ait de grands mouvements. Par contre, il peut y avoir des pertes symboliques. Et je t'alerte sur deux, un ou deux départements qui risquent de susciter beaucoup de commentaires. Il est possible que la Seine-Saint-Denis, qui a longtemps été un bastion communiste, qui est dirigé par un socialiste, qui est plutôt allant et qu'on voit souvent dans les émissions de télévision. Il est possible, l'écart est assez faible entre gauche et droite. Je crois savoir qu'il y a des candidatures multiples à gauche et que la droite espère vraiment récupérer la droite UDI, la droite du maire de Drancy, enfin de l'ancien maire de Jean-Christophe... La garde. La garde, voilà. On peut penser que l'UDI pourrait rallier, et là, ça va être un coup de tanneur. C'est-à-dire la Californie du président Macron, c'est comme ça qu'il appelle le 9-3, pourrait peut-être quitter l'orbite de gauche pour passer à droite. Ça, ça va être un événement. Et puis, il y a un autre département, le Val-de-Marne, qui est le seul et dernier département communiste dirigé par un communiste. Là aussi, il pourrait y avoir une évolution. C'est moins vraisemblable que ça bouge. Mais à Saint-Saint-Denis, vu la portée symbolique de ce département, ça peut être un événement au niveau des départementales. Est-ce que, pour toi, aujourd'hui, c'est régional, peut-être un peu moins les départementales, mais en tout cas les régionales, c'est la démonstration que le parti du président, la République en marche, n'existe pas ? Alors, oui. En tant que structure qu'on a pu connaître, en tant que structure politique, au sens militant du terme, au sens… Manifestement, on voit que tous ces candidats sont à la peine. Et pour être éliminés, on parle même, si les choses étaient très favorables à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, il n'est pas impossible que la liste, la REM, passe en dessous des 10 %. Donc, dans ce cas-là, il y aurait cinq ministres qui sont candidats dans le cadre de ces listes dans les Hauts-de-France, qui seraient battus. Donc là aussi, ça serait un événement et un élément fort pour un tremplin aussi. Ça servirait un petit peu d'argument et de tremplin pour Xavier Bertrand. Bon, ça, c'est évident. Les seules chances qu'ont les partis de la majorité pour l'emporter, c'est quand même plutôt des modems et pas des larems. C'est Geneviève Dariussec dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Marc Fénaud dans la région Centre-Val-de-Loire. C'est aussi un ancien vice-président socialiste de la Bretagne qui sera touche-touche dans les sondages, avec le candidat sortant socialiste président de la Bretagne. Il sera touche-touche. Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui les aime tous les deux, ce sont deux bébés Le Drian, Souet n'a pas vraiment pris parti. Donc, c'est assez confus. On sent qu'il y a un après Le Drian qui se dessine aussi, qui se prépare en Bretagne. Et donc là, on va voir si ce candidat, l'AREM, arrive à passer au second tour. Ce n'est pas évident. Et les sondages donnent plutôt l'avantage à une alliance, le président sortant socialiste, allié avec la liste écologique qui se présente séparément et qui pourrait faire la jonction, le rassemblement au second tour. Et donc là, dans le cadre d'une triangulaire ou quadrangulaire, avec les listes LR et RN, pourrait peut-être passer devant le seul espoir, l'AREM vraiment accédé à une présidence de région. Après, il y a des régions où il y a des candidats intéressants. Je pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le député Bruno Bonnel, qui est, je pense, un des candidats les plus… qui est l'AREM, qui est vraiment l'AREM. C'est un ancien patron d'entreprise, l'ancien patron d'Infogramme, qui a vraiment un programme à la fois d'alternance, d'alternative, économique surtout, de relations plus étroites entre Auvergne et Rhône-Alpes au sein de cette grande région. Qui est vraiment un projet intéressant, qui est aussi assez un homme politique, assez aguerri qu'il est devenu, un parlementaire assez chevronné, qui a fait ses preuves à l'Assemblée. Et malheureusement, il n'est un petit peu pas en sandwich entre les listes, la liste Vauquiez, qui drague très large, qui couvre un spectre très large, d'où son score haut au premier tour, c'est-à-dire de la droite dure au centre, puisqu'il est allié aussi au centre, et puis les listes de gauche. Donc malheureusement, il est estimé à 13-14%. Il ne va pas être très haut. Voilà, donc je pense que le plafond, ça va être 15% souvent pour les listes LAREM. Évidemment. Et puis, il y a un manque de visibilité, parce que dans certaines régions, comme en PACA, ils ne sont pas là. Oui, et le président a choisi la politique de Bayrou, en tout cas sur la gestion de son parti, un coup à droite, un coup à gauche. Est-ce qu'il donne un message opaque et ce qui a fait la chute du modèle pour moi ? Alors, opaque, peut-être pas tant que ça. Je pense qu'ils vont vendre l'idée qu'ils pourraient permettre à PACA d'échapper au RN, donc en s'alliant ou en soutenant la liste muselier, la liste de droite, mais qu'en région, ils vont essayer de trouver, ils vont faire un petit peu la même chose, je pense, dans le Grand Est. Mais dans la région, il va y avoir un exemple dans l'autre sens, et effectivement, comme le faisait le modem, ils vont s'allier probablement à la présidente sortante de la région, ils vont se retirer entre deux tours, pour faire la courte échelle à la présidente sortante de la région bourgogne. Franche-Comté, pour essayer d'écarter Julien Audoul. Et ça sera, vu la notoriété qu'a prise malgré lui, Julien Audoul, candidat RN, avec les polémiques qui l'entourent, sa vidéo érotique, et puis sa petite phrase malheureuse sur la nationalité de la corde qui sert aux agriculteurs qui veulent se suicider, les deux points où il est en difficulté, sans compter, je crois, d'autres petites affaires. Ça serait quand même… Voilà, le modem fait ça assez bien, et il est toujours en place depuis des… En termes électoraux, suivant les régions, il y a une espèce d'adaptation au contexte, à l'écosystème d'une région, et ça peut ne pas être inutile. Même en termes de discours, de le présenter nationalement en disant, voilà, au moins cette stratégie, suivant les régions, on s'allie avec la droite, avec la gauche, donc on est ouvert, on peut continuer, c'est le « et » en même temps, et c'est utile, ça sert à corneriser le RN. Alors, effectivement, à défaut de vouloir structurer son parti, le président et le Premier ministre passent leur temps à, comment dire, à torpiller les partis autour. Ça a été pour accéder au pouvoir, le président de la République, qu'Emmanuel Macron s'est positionné sur la deuxième gauche, rocardien, centriste, centre-gauche, pour gagner. Aujourd'hui, il tombe clairement plus à droite et il s'efforce à torpiller les Républicains. On en voit une conséquence et on a vu cette déclaration pour la région PACA. Il y a une scission, elle existe depuis longtemps et il y a une voix qui ne se fait pas entendre en ce moment, c'est celle de Nicolas Sarkozy. Est-ce que, pour toi, nous allons vers une scission claire et franche au sein des Républicains ? Il y a deux scénarios. On sent que tout ce qui se passe, toutes les déclarations des uns ou des autres, des deux ailes de LR, montrent que ce parti vit peut-être ces derniers mois d'existence. et je pense que l'heure de vérité, elle aura lieu après la présidentielle. Je vais dire tout de suite, si LR n'arrive pas à hisser au second tour un candidat, échoue pour la deuxième fois consécutive, il est clair, j'en discutais avec un des députés LR de Paris qui ne s'est pas représenté, mais qui a du recul. J'en parlais avec lui hier, pas plus tard qu'hier soir, il est clair que LR, l'ex-RPR, l'ex-UMP auront disparu à ce moment-là, dans un an, et que donc il y aura une gigantesque recomposition. Ce parti ne survivra pas, ce parti fondateur de la Sainte-l'Homme-République ne survivra pas à deux échecs consécutifs. Et il éclatera, comme tu l'as dit, entre deux ailes. Tu l'as compris, l'aile Pelletier, Sietti, Aubert et quelques autres, Brigitte Barège à Montauban ou d'autres, puis d'autres qui se révéleront, Gilles Platret, d'un côté, et puis il y aura une aile chirakienne, une aile à des gens comme François Baroin, avec des gens, des ex-JUPI, enfin ceux qui ne sont pas encore rejoints à l'AREM. Bon, voilà, il y aura peut-être une partie de centre-droit, comme il y a eu en Italie. Voilà, un petit parti de centre-droit. Il y aura un parti de centre-droit, il y aura un parti centriste du DI, il y aura une myriade de petites organisations qui pourront servir d'appoint si Macron gagne l'année prochaine, à recomposer, à faire une majorité, mais alors à baser sur plusieurs parties. Pas que l'AREM, parce que l'AREM, c'est un canard sans tête. En sachant qu'on est sur un scrutin majoritaire de Tours au moment de l'église, parce que si je comprends bien ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a une recomposition au moment après l'échec de la présidentielle, une probable, ou en tout cas, un échec après la présidentielle, donc une recomposition au moment de législative, d'une recomposition de deux parties, parce qu'il faut rappeler que les parties sont financées sur le résultat législatif, du premier tour législatif. Donc, pour toi, la recomposition ne se fera pas, comment dirais-je, au lendemain des régionales, mais au lendemain de la présidentielle. Non, il y aura des épiphénomènes. Il y aura peut-être une accélération. Il y a deux façons de voir la pré-régionale. Ou ça va être un très grand bazar. Ils vont s'entretuer chez LR, chez les Républicains, mais je pense que le danger à court terme est assez limité. Je pense qu'ils vont essayer de concourir à une dernière tentative pour s'organiser, pour présenter un candidat sérieux, parce qu'ils sentent que le président Macron peut exploser en vol à l'automne, à tort ou à raison. Il pourrait y avoir des boules puantes, il pourrait y avoir une reprise de la pandémie, il pourrait y avoir des difficultés économiques, il pourrait y avoir des tensions sociales dans la rue. Et là, dans ce cas-là, ça, ça vaut pour droite et gauche. Ça vaut même pour François Hollande. Donc, on me dit qu'il est à l'arme au pied pour éventuellement, hop, profiter du bazar à gauche pour tenter sa chance, pour revenir, pour être le premier président à se représenter, ex-président à se représenter. On peut assister à tout. Eh bien, à droite, je pense qu'ils vont s'entendre quand même pour présenter. Et puis, je pense qu'il y en a un qui sera candidat jusqu'au bout, c'est Xavier Bertrand. Le problème pour lui, c'est de faire taire, d'empêcher que tout le monde vienne à lui pour que ce soit un pack, un pack Bertrand. avec une équipe, avec Valérie Pécresse, avec Michel Barnier pour couvrir le flanc affaires européennes, affaires étrangères, dans son jeu, avec aussi Vauquiez, avec Rotaillot, à qui on donnerait le secrétariat d'État à la culture ou à la culture, puisque c'est ça dont il rêve. Il rêve en fait d'être le Philippe de Villiers, des années Giscard. Il voulait être ministre de la culture aussi, Philippe de Villiers. 30 ans après, Rotaillot voudrait occuper ce terrain-là. Donc, je pense qu'à court terme, non, il n'y aura pas de… ils vont essayer de présenter un candidat parce que l'heure est grave, parce qu'on peut peut-être battre Macron. Il faut tenter sa chance. Il va y avoir des tensions phénoménales, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose. Et la grande explication, la recomposition, elle sera post-présidentielle. D'où la réflexion de Morano au sujet de… Ah oui, Morano, elle reste avec LR pour le moment. Oui, c'est ça. Quand Pascal Praud lui pose la question « Est-ce que vous allez rejoindre Marie Le Pen ? » Elle lui dit « Ce n'est pas la question maintenant. » Elle répond « Ce n'est pas la question d'aujourd'hui. » Mais effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on temporise cette aile ultra-droite des Républicains, Guillaume Pelletier, Ciotti, Morano et d'autres et plein d'autres mettent le pied et leur mouchoir dans leur poche et attendent gentiment que de voir ce qui va se passer. C'est ça pour toi ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans tout ça, on reviendra sur une autre question mais il y en a un qui est en train de sortir du couloir de l'arrière-cours des jardins du théâtre qui est Éric Zemmour. Est-ce que là, Éric Zemmour, ce n'est pas celui, la surprise qu'on pourrait attendre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le troisième homme de la présence. Non, moi, je pense que pour le moment, d'abord, il y en aura peut-être d'autres. Attendons, on va peut-être voir réapparaître, on ne sait jamais, Pierre de Villiers. On va pouvoir voir réapparaître peut-être d'autres candidats, un ancien président de la République, François Hollande. Il peut y avoir des choses très, très bizarres ou un autre clown, un autre de la société, sans parler de Francis Lalanne ou autre, de gens plus sérieux, mais il pourrait y avoir d'autres tentatives. Je pense que cette élection, elle met en appétit et qu'on est comme à The Voice, on est comme dans une émission de télé, on veut concourir. Et puis, voilà, Hanouna, on ne sait jamais. Hanouna, pour le moment, il veut assurer le débat de la présidentielle, mais qui sait s'il ne va pas tout d'un coup passer de l'autre côté. Alors, il y a Zemmour, il y a Zemmour. Alors, Zemmour, lui, il en a très envie parce qu'il en a fait le tour. Mais M. Zemmour, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec ses livres et avec son contrat à CNews. Il a une notoriété exceptionnelle. Il a une fonction tribunitienne formidable. Le jour où il se déclare à la présidentielle, c'est fini CNews, il n'est plus à CNews, il doit scoltiner l'équation financière et l'équation d'une organisation d'une campagne, l'équation d'une équipe France et ça va être très compliqué pour lui. Et là, il perd tout. Il ne peut plus revenir après. Et après, il tombe de son piédestal et puis il ne peut plus. C'est comme, imagine-toi, Michel Onfray qui se lancerait dans la campagne présidentielle autre fois, Max Gallo, etc. C'est des gens qui ont envie. Ils vivent tellement de la politique qu'ils ont envie de passer, tu parlais de théâtre, la cour du théâtre. Il a envie de jouer les premiers rôles. Mais attention, être candidat, on te regarde d'une autre façon. Il peut courir le risque d'apparaître tout petit, petit par rapport au matelas d'opinion qui pousse Marine Le Pen. où elle peut l'écraser comme une mouche. Et qu'il a quand même un discours très intellectuel et qui est très nourri, excellent, excellent entre guillemets, dans le diagnostic, mais beaucoup moins dans la prospective avec des zones d'ombre et des inconnus, des terra incognita sur l'économie, sur ce qu'il veut faire, libéral, État, etc. Voilà, il n'est pas entouré par une équipe. Donc, je ne pense pas que ça serait très servif. Oui, toi, tu… D'où l'intérêt d'autres peut-être de récupérer le scalp de la disruption puisque maintenant, pour gagner, il faut être dans la disruption. Macron l'utilise, mais dans un certain cadre, dans l'establishment. Et puis, ça peut ne pas servir deux fois de suite, 2017, 2022. Mais là, il peut y avoir la tentation pour certains de se dresser, d'être plus radical, plus populiste que Marine Le Pen qui elle-même s'est rangée. Et là, ça nous ramène à Zemmour, mais ça nous ramène à Jean-Luc Mélenchon. Oui, et est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une tentation en France, en tout cas dans cet électorat entre Guillaume Pétier, Morano, Zemmour, de créer un parti trumpiste, populiste, complotiste, pour préparer cette présidentielle et aller chercher un espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour dépasser Marine Le Pen, voire dépasser Macron. Oui, enfin, je pense que tout ça est assez compliqué quand même. Je pense quand même que tout ça, c'est un peu pour amuser la galerie. Je pense que par ces initiatives, c'est depuis que cette scène que reprend Barthez dans le quotidien où il y avait eu des gestes un petit peu violents avec la marée-chaussée et les policiers qui venaient le trouver pour enquêter sur une affaire le concernant. Je pense que l'image présidentielle, c'est plus celle de 2017. En 2017, il avait atteint 18%, il paraissait, c'était beaucoup plus cadré. Tu parles de Jean-Luc Blanchon. Je pense que là, il a fait trop d'erreurs pour incarner vraiment une solution en recours populiste, etc. Et là aussi, il ne traite pas de certains sujets. C'est trop compliqué. Il ne traite pas du problème de l'immigration des étrangers qui est quand même le cœur, qui est le carburant d'une candidature populiste en France. Et Trump, c'est le mur avec le Mexique, etc. Donc Marine, ça marche, Marine Le Pen, ça marche, parce qu'il y a cet aspect-là. Chez Mélenchon, moi, ça me fait penser à 20 ans, ce mouvement attaque dont on pensait qu'il allait être gagnant, être susciter des candidats, avoir un essor un peu comme le mouvement écolo aujourd'hui. Bon, on a vu que ça a des limites et je pense que là, ça a des limites. Ça va avoir des limites. Et de le côté aussi, c'est-à-dire que tu ne penses pas à une union de Guillaume Pelletier, Ciotti, Morano, Zemmour ? Non, pas pour le moment, pas dans un premier temps. Je t'ai dit que dans un premier temps, certains d'entre eux vont peut-être être absorbés, vont peut-être être attirés d'ici la présidentielle par Marine Le Pen, mais j'en doute. Enfin, il faut d'abord attendre les résultats des régionales. Il faut voir la configuration des régionales et des leçons qui en seront tirées. Mais je pense que l'explication de ce côté-là, la décantation se fera vraiment après la présidentielle. Je pense qu'il y a trop d'intérêt pour eux. Pour le moment, ils vont essayer de s'entendre. À LR, notamment, Nadine Morano. Bon, tout ça n'est pas très clair. On ne peut pas faire trop de plans sur la comète. Alors, tu parlais de Mélenchon et de sa dernière, une de ses dernières déclarations sur le système qui organiseraient des élections, qui choisiraient des candidats à travers le monde et organiseraient des attentats ou en tout cas des événements qui provoqueraient une élection. Alors, vraiment, c'est la base même de la réflexion complotiste, antisémite. C'est vraiment… Il y a tous les éléments. Oui, mais on est à l'agent. S'il fallait un guide, qu'est-ce que c'est la pensée complotiste antisémite ? Là, on les a tous. Il coche. Moi, ce qui est intéressant dans son système, encore une fois, au-delà d'être trumpiste et de la politique trumpiste, ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Mélenchon avec le contrefeu du lendemain, c'est qu'il a appris exactement les techniques de communication. C'est au-delà de la pensée politique de Trump, il a créé un mode de communication et c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ? mais c'est d'autant plus intéressant que je trouve qu'on ne l'a pas dit, mais c'est qu'il y a eu un prolongement. Il a montré une vidéo avec un YouTuber un peu dingue, un peu extrémiste, etc., où on montrait que des militants politiques du bord opposé pouvaient être attaqués parce qu'on voulait se venger et on faisait comme un jeu de féchettes, hop, on le tue. Il y avait une image de violence. Quelques heures après, Mutatis, Mutandis, c'était le président de la République qui était giflé. Donc, j'ai trouvé que moi, il y avait une correspondance symbolique dans l'imaginaire que quelque part, il y avait un clip d'un dingue où on attaquait des militants de LFI. Eh bien, quelques heures après, on attaquait de manière moins violente, moins dérimante, moins définitive, avec une claque, un homme politique, à savoir le président de la République. Donc, j'ai trouvé que quelque part, il y a des choses qui se passent, il y a des correspondances dans la violence en ce moment, il y a des, on se passe la balle, enfin, il y a des correspondances et que dans l'opinion, ça bouillonne, ça boue et que quelque part, il était quand même dans une certaine réalité, son complotisme et sa tactique trumpiste, trouver écho, etc., puisqu'on a trouvé un, deux, bras cassés néo-royalistes, jouant au jeu, pas contre des insoumis, mais contre le président Macron. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui, quelque part, il y a un nuage, un tonnerre, où on ne sait pas où la foudre va tomber. Il y a un nuage avec des tas de gens qui, extrême droite, extrême gauche, sont dans la violence et s'amusent à cogner parce que le pouvoir politique a été désacralisé, ce ne sont plus des institutions, ce sont des gens, ce ne sont plus des gens comme le président Macron, il vient de voir, etc., comme un copain, mais il n'est pas comme le général de Gaulle ou comme François Mitterrand, il n'inspire plus le respect, donc on lui parle, on tchatche, on l'engueule, la formule à portée d'engueulade, c'est à portée d'engueulade ou à portée de bourrade ou à portée de gifle ou à portée de, rappelle-toi, François Béroux, un petit jeune qui lui faisait les poches dans une certaine campagne. À force d'être proche, il peut y avoir des coups. Dernière petite question, est-ce que ce qui nous préserve des extrêmes, c'est bien la Ve République ? Alors oui, on dit toujours ça, oui, pour le moment, on a évacué le sujet de la proportionnelle qui aurait pu être lancée plus tôt et qui aurait pu donner une respiration et qui aurait pu donner à penser à que des tas de courants de pensée qui sont marginalisés comme quand même à l'Assemblée, comme les extrêmes, comme les gilets jaunes qui n'y sont pas, comme des petites formations, bon, elles n'y sont pas, elles n'y seront pas dans l'immédiat. Ce sujet a été évacué. Bon, c'est peut-être dommage. Donc, la grande déflagration, la grande décision, elle est ou dans la rue ou à l'occasion de la présidentielle à nouveau. Donc, tout peut arriver à cette présidentielle. Effectivement, comme le disent Jacques Attali ou d'autres, il peut y avoir, bon, j'étais hier aussi, hier après-midi avec un des derniers survivants du chevet de bantisme, il est apparenté aussi au groupe socialiste, qui m'a dit, comme ça que ça vaut tôt, Marine Le Pen va gagner. Lui, il en est convaincu. Bon, voilà, donc tout peut arriver. Il y a des gens qui vous disent dans tous les, dans plein, alors il y a peut-être certains qui jouent à se faire peur, mais enfin, voilà, c'est devenu un scénario, donc tout peut arriver. Mais il y a quand même des institutions et même elle sera confrontée, même elle, si elle arrive au pouvoir, je pense plus dans une fonction tribunicienne, parce qu'elle n'aurait pas une majorité à sa botte, c'est le cas de dire. Il y aurait un gouvernement de droite classique, je dirais. Donc, elle serait très vite limitée, comme Mitterrand l'a été par rapport aux cohabitations ou Jacques Chirac, etc. Et donc, à nouveau, la Ve République sert quand même de bouclier à quand même des contre-pouvoirs juridiques, conseil constitutionnel, conseil d'État, etc. entre nous, ça serait très compliqué pour Marine Le Pen de gouverner ce pays parce qu'elle décevrait vite. Elle ne serait que dans le ministère de la parole. Elle aurait tout un tas d'une société qui serait très fébrile, très réactive et d'institutions qui limiteraient son pouvoir. ça, c'est rassurant. Oui, alors, j'apporterais un regard un peu différent dans le sens où, quand l'extrême-droite prend le pouvoir, il est capable de s'asseoir sur les institutions dont ce qui nous protège aujourd'hui peut être demain détruit d'un claquement de doigts. Lionel, je fais une distinction entre les pays anciens de l'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est avec les libéralismes, où les institutions, elles n'ont pas, il y a eu toute la période communiste et donc, ces pays se cherchent et dans leurs alliances géopolitiques et dans leurs institutions, Pologne, Hongrie, etc. Mais l'extrême-droite a été au pouvoir en Italie, elle a été battue et les institutions n'ont pas été changées. Exit Salvini. On peut penser ce qu'on veut de Johnson, bon, il a eu des côtés un peu populistes pendant la pandémie, voire d'extrême-droite et bon, il y a des contrefeux dans les pays d'Europe de l'Ouest, je ne vois pas d'exemple où l'extrême-droite a été associée au pouvoir, même je crois en Pays-Bas, il y a eu Autriche, on est revenu en arrière, sans qu'il y ait eu des, voilà, donc attention, il ne faut pas tout mélanger. Europe de l'Est, oui, mais Europe de l'Ouest, voilà. En tout cas, merci Philippe Rillard, journaliste politique, merci de ton analyse, ça va encore faire des débats, on se donne rendez-vous, peut-être pour un direct, purement direct pour le soir des élections, on va y réfléchir, en tout cas, on tiendra le premier tour comme second tour, volontiers, en courant, ça serait certainement une première, en tout cas, on va préparer ça. Merci Philippe Rillard, journaliste politique, encore une fois, et merci pour ton analyse, à bientôt. Bye bye, bonne journée, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada